S.T.V. Votre télé. 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 S.T.V. 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 Il y a été blackout en Boya Due à la pluie de la pluie Qui a été fait trois jours Donc le tout de Boya est blackout Nous ne savons pas ce qui est wrong Donc nous avons réussi à préparer le generator Pour que le church puisse l'utiliser Rune des business et des activités Sans light C'est une situation difficile à manier As non seulement des businessmen Mais aussi ceux qui travaillent dans les offices Faites Nous sommes ici parce que nous n'avons pas N'est-ce pas pour nous de travailler Nous avons des documents que nous avons besoin de type Nous avons besoin de print Nous ne pouvons pas faire quelque chose C'est parce que la lumière Donc nous sommes juste en train d'être Les autorités qui sont responsables Pour que l'on ait une action Le cas de co-stores Et de les chaussures qui dépendent de l'électricité C'est plus lamentable Nous, en tant qu'un des design de la pluie Nous sommes en train d'accès Nous sommes en train d'accès Nous travaillons comme 24-7 On nos machines Donc nous avons nos clients Qui sont vraiment désappointed Quand je suis en train d'accès Dans ma co-hous Nous sommes en train d'accès 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 Il n'y a pas que Consamba et Bouya Qui ont subi les affres de dames pluies Il y a d'autres villes du Cameroun Qui avaient également les pieds dans l'eau Pour parler des populations Qui habitent ces différentes villes C'est d'ailleurs le quart de la capitale économique Douala et plus précisément Le collège Afret-de-Saker Les toitures de plusieurs bâtiments Se sont envolées Du fait de cette pluie Qui était donc sans pitié Nos reporters étaient sur place Oriane Donquin et Jules Port Ont réussi à capter la mélancolie des victimes Souvent plutôt ce reportage Qui nous en dit davantage Les dégâts de cette pluie N'ont pas qu'été physiques Ils ont également été psychologiques Je suis Denis Ewan Vice-principal du second cycle Enseignement secondaire général Du collège Afret-Saker Soit la deuxième personnalité de l'établissement J'arrive dans ce collège En 2014 Curieusement On me sert ceci comme étant mon logement Ce qui est une surprise déjà pour moi Parce qu'aucun responsable n'a déjà été logé Dans ce département Ce bâtiment est réservé au subaltern C'est le bâtiment des ouvriers d'entretien Néanmoins je prends Je vis là-dedans Parce que déjà mon déplacement De Banganté pour ici Où j'étais chef d'établissement J'ai servi comme chef d'établissement Pendant 20 ans Ma tension, mon temps C'est moi-même qui ai décidé De ne plus gérer les établissements Et de me reposer Si c'est ça que l'église peut me réserver Je suis très content Des pertes qui ont provoqué la colère noire De la maîtresse des lieux Qui n'a pas mâché ses mots Négociations et autres supplications N'ont eu aucun effet sur elle Sa foi n'est d'ailleurs plus au beau fixe Et Wandeli D'entourant de son état Il n'a pas mérité quoi Il a servi l'église comme calme Pendant plus de 25 ans Dégardez là où il est Les chauffeurs et autres Je ne sais pas Sont dans des maisons Je suis dans le poulailler Et quand le poulailler lâche Je demande même quoi On ouvre une salle de classe Pour que je séculine Les diplômes de mes enfants J'ai demandé de te calmer Si le faut parler On parlera calmement Je suis perdu Ce que j'ai travaillé entre 6 ans Voilà tout ce qui me reste Voilà tout ce qui me reste Entre 6 ans Voilà tout ce qui me reste Et on veut parler de Jésus De quel Jésus me parle Me parle-t-on Jésus Pour le responsable du collège Alfred Saker C'est la nature Personne n'est à blâmer Je ne vais pas vous raconter L'histoire de ce bâtiment Parce que ça relève de la gestion La gestion de toute une église Et s'il faut s'étendre là-dessus Vous allez comprendre Encore plus de choses Je crois qu'à ce niveau Il faudrait un peu dissiper Les émotions Et savoir que la raison Est quelque part Ainsi de suite C'est pour ça que Vous voyez Je vous demande Je demande aux autres L'espère de faire preuve De manière limitée De comprendre que c'est la nature Qui agit dans ce cas-là Ce n'est pas un homme qui agit Ce bâtiment Qui présente des signes de l'âge A perdu toute sa toiture Au passage du vent A l'intérieur Tout a été trempé Du plafond au sol Dans leur course folle Les rafales ont emporté Le toit de cette bâtisse Pour aller la déposer A l'entrée de ce domicile privé Comme disait un comédien Ici Personne n'entre Personne ne sort Le monsieur Denis Ewan Le vice-principal Du collège Alfred Saker Un collège missionnaire Est celui Qui paye Les frais Lourdement Les frais De cette pluie Qui s'est donc Abattue Dans la nuit De mardi Dans la capitale Économique Tout le contenu De sa maison A été mouillé Document officiel Notamment Les diplômes De ses enfants De même que Les siens Ont été Détruits Ce dernier De même que Toute sa famille Ne savait plus Où donner De la tête Je vous propose A présent De suivre Quelques temps forts Dans ces temps forts C'est la femme De ce monsieur Qui en veut Au système Qui en veut Donc à l'administration De l'église évangélique Du Cameroun Et du coup On parle D'une injustice Et regardons tous ensemble L'église évangélique Tu n'as pas de diplôme C'est le diplôme Que tu n'as pas eu C'est le diplôme Que tu n'as pas eu Pendant que les ouvriers Sont logés Les cadres Elles sont au poulailler L'église évangélique du Cameroun L'église évangélique du Cameroun C'est le diplôme Que je n'ai pas eu Si il fallait en acheter Tu devrais manquer Parce que tu ne devrais pas acheter Mais tu as utilisé De ton intelligence Pour aller à l'école Tu as eu le diplôme requis Pour validaire Pour être logeux au poulailler Pour il y en a Les ouvriers sont Dans les maisons de service Si tu avais Est-ce que tu te crois Dans la nuit Que Tu n'aurais pas eu On est où ? On est où ? Après, on m'a vu parler de la crétinité. Il n'y a pas de crétinité dans l'église. Ma, ma, maman, laisse-moi. Tu es fille de pasteur, je m'en fout. Il n'y a pas de pasteur à l'église. Oye, le prétien. Je m'en fout. On ne regarde pas. On est où ? C'est deux après, j'ai qu'on a dit tout. C'est deux après quand on a vu un camé, au début du journal. J'ai dit, j'ai tout perdu. Je me porte la valise. Mais quand j'ai vu que je suis revenu avec la deuxième valise, il s'est tombé. Je ne sais pas voir. Tout perdu. Lors de la police, je suis tombé. Lors de la police, je suis tombé. Je ne suis pas le temps. C'est parti. Il y a mieux qu'au gymnase à ce moment-là. Au moment du sinistre, il fallait sauver au moins l'équipement de mes enfants. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais voici sa réaction. Vous comprendrez que ce dernier en veut, lui aussi, de mettre comme sa femme à l'administration de l'entreprise ou alors de l'église qui l'emploie. Il est au micro de Jules de Porte. Le bâtiment, vieux comme le principal le disait, a lâché. Ce n'est pas la main de quelqu'un. Mais j'ai un peu comme l'impression que ça a été préparé parce que si j'avais été logé dans des conditions décentes, je ne suis pas très sûr qu'aujourd'hui, à la veille de mon départ en retraite, après 35 ans, je devrais tout perdre. Diplôme avec ceux de mes enfants, les actes, mes habits. Alors, qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là ? Actuellement, je ne sais pas. Je suis désolé. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux faire. Dans la nuit, nous sommes au salon. D'abord, il y a coupé de lumière. À la suite d'un grondement de tonnerre, comme le disait le principal tout à l'heure, après, nous avons entendu un grand bruit. C'était le bruit de ferraille et la toiture s'est envolée. Nous avons vu la toiture partie à partir de la fenêtre. Nous avons cru que c'est la toiture d'un d'un autre bâtiment qui partait ou en panne de notre toiture. Quand nous avons regardé le ciel, ce sont plutôt les étoiles qui éclairaient la maison. Et nous nous sommes rendus compte que nous étions dehors. L'eau a commencé à ruceller dans la maison. Je ne pouvais rien récupérer. Rien, absolument rien. Vous-même, vous avez vu. Actuellement, là, je ne sais plus. Pour les populations d'un conseil de Bari-Bakem, il est clair que l'entreprise en charge de la distribution du courant électrique les a abandonnés. Sinon, comment expliquer l'affaissement pérenne, continu, des poteaux électriques ? C'est tous les jours que ces poteaux électriques tombent. Et récemment, c'est toutes les maisons qui étaient sans électricité dans ces deux quartiers du département du Bongo. Plus de détails dans ce reportage que nous proposons. Aux Apollinaire et Camini. En consombrant comme dans l'arrondissement de Bari-Bakem, bon nombre de quartiers n'ont plus accès à l'énergie électrique. Depuis plusieurs jours pour les uns, voient des mois durant pour les autres. Du coup, c'est un calvaire sombre pour les populations qui ne savent plus où se plaindre. Dans ces deux localités où les pluies ont commencé à laisser les dégâts après leur passage. Au regard de ces nombreux poteaux électriques pesant sous le poids de l'âge qui ont trouvé refuge à même le sol. Un phénomène qui expose les riverains à de nombreux dangers au quotidien sous le silence. Des responsables de la structure en charge de l'entretien du réseau électrique basé en consamba qui ne font que des promesses fallacieuses. Et n'attendent qu'un cas d'électrocution soit enregistré pour agir. Il y a déjà trois semaines. Ce qui est encore plus pire parce que nous avons des enfants qui font cas. Nous avons plus de 500 enfants qui n'apprennent pas. Ceux qui sont en cas désormais, ceux qui sont à l'école primaire, vraiment sont en difficulté. Les enfants apprennent avec des lames. Vous savez aujourd'hui, les enfants qui sont habitués avec de la lumière ne parviennent pas à apprendre avec des lames. Parce que la visite est nulle et a plus endommagé le courant. Alors les populations de lancées situations sont du coup. Et c'est pour ça qu'on réagisse le plus tôt possible. On est sorti, les populations sortissent un très tôt le matin. On a battu les arbres que vous voyez tout autour là. C'est toute la ligne qui conduit jusqu'à Mbarré. On a battu tous les arbres et le lendemain, nous sommes déportés à l'Eneo. Pour leur dire que bon, ok, voilà la situation qui s'est présentée. Mais nous, en attendant, voilà ce que nous avons déjà fait pour que vous puissiez juste venir faire la suite. Parce que à quelque part, c'est même la sonnaie qui devrait abattre tous les arbres et nettoyer. Mais les populations ont dit, ok, on fait ça pour se situer par la tâche à l'Eneo. Donc nous nous sommes déportés là-bas. Ils nous ont donné des rendez-vous maintes fois. Jusqu'à présent, je pense que nos efforts sont vains. Ces populations qui ne savent plus où poser la tête se demandent depuis plusieurs semaines déjà à quand le retour de l'énergie électrique dans ces deux localités. Surtout en cette période où bon nombre d'élèves dans les domiciles préparent les examens de fin d'année scolaire. C'est même que dans ce quartier, il n'y en a pas de courant. Et puis c'était la dernière fois qu'il y avait excès de pluie. Le vent a pu renverser les poteaux que vous voyez là. Et vraiment, malgré avec tous ces élèves qui sont dans le quartier, qui sont en train de composer les examens, vraiment c'est pas du tout évident pour nous. Ça fait maintenant un grand travail chaque matin. Quand on part de l'école, nous sommes obligés de ne plus aider les parents dans la soirée. Et nous passons le temps, quand on rentre de l'école, on commençait directement avec le cahier. Vraiment, ce n'est pas vraiment appréciable. Et vraiment, le chef de quartier voulait rassembler certains gens, mais on pensait que c'était pour la lumière. Mais malgré cela, ce n'était pas pour ça, c'était seulement pour la route. Et même la communauté urbaine, la commune nous négligent. Tout un peu qu'on sort, on nous négligent. C'est comme si nous n'appartenons pas dans ce pays. C'est comme si nous ne sommes pas les Camerounais. Et vraiment, c'est sympa, ce n'est pas du tout évident. Vivement, que des mesures soient prises pour résoudre ce problème de chute imminente de poteaux électriques dans nos quartiers, dans la cité des Deux-Monts, comme Samba. Le même phénomène de poteaux électriques fallu, c'est été observé par les inhabitants de la ville de Bouya. Nous avons plus dans les prochains reports. Sous-titrage Société Radio-Canada have exposed not only them, but also their young ones to serious danger. Vous voyez, ce sont des wires qui sont sur le terrain. J'ai complaisé à la personne de la personne. Un mois d'aider, personne n'a attendu à mon complaint. Donc, vous voyez, quand il y a des vains, je sens très pire. Je vois que ce qui est sur le terrain. Ils fronts sur l'inabilité de l'Enyo à remplacer les pauvres mois après. Mais après, ce qui s'est passé, il y a un long temps avant de ne pas être présent. Mais il y a des mois, ce qui est très dangereux. Many are now waiting for the new company in charge of supplying electricity to start work as a matter of extreme urgency to rescue the population from the present danger. Insalubrité, inondation permanente, voilà ainsi défini le cliché des populations. de Ngonçois, c'est dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. L'activité est au ralenti à cause des immondices qui empestent le secteur et des odeurs provenant des eaux souillées. Selon les riverains, les autorités ont plusieurs fois été informées, mais ne d'un point de solutionner cette insalubrité notoire qui a déjà fait plusieurs malades. Écoutons à ce propos la réaction de quelques riverains qui ne se sont pas empêchés de parler au micro de notre info. Ici là, ah, vous voyez comme ça là, c'est depuis des années que c'est comme ça. Avant c'était bien, tous les jours on arrange, les moustiques nous tuent ici en Ngonçois. Que maintenant le maire puisse arranger la place ici, parce qu'on souffre ici en Ngonçois. Je ne vis pas bien ici là, avec le marde aussi là. Ça nous donne la maladie, et les clients ne passent même pas pour nous faire la recette. Et on n'est pas en santé, chaque fois, les moustiques nous dérangent. Elles nous dérangent toujours. Vous n'avez même pas marché. La manière que ça s'enlige, je n'ai même pas marché dans la route sinon. C'est trop bizarre. Il faut qu'on arrange ça. Et qui doit arranger ? La commune, non. La commune, il vient de Douala. Vraiment, la situation là nous cœur beaucoup. Vraiment, le marché n'est pas propre. Tous les clients suivent le marché. Nous ne vendons plus. La solitaire est vraiment énorme. Il faut vraiment que le gouvernement voie ce qu'il peut vraiment faire pour nous. Ça ne va pas. Madame le maire est au courant de cette situation. Oui, madame le maire est au courant. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on vient nous interviewer pour ce problème. Et qu'est-ce qu'elle vous dit ? Vous aidez à aller l'avoir pour cette situation. Elle dit toujours que ça va aller. Jusqu'à présent, rien de bon. La situation n'est pas très bonne ici. On vend dans la situation très difficile ici. On n'arrive pas à vendre avec des odeurs, qu'on sort, tout ça. C'est très mauvais. Les victimes ici, les gens qui sont malades. Oui, les gens qui sont malades, bien même. Il y en a. Tu ne vois pas les tables. Les tables, c'est les mamans qui vendaient. Bon, ça ne va pas. Tu vois, le marché est sale. Ça ne passe pas. Quand quelqu'un a acheté, il s'est plein. Il y a des odeurs, tout ça. Les habitudes ont la peau dure, à ton coutume de dire. Cette assertion trouve tout son sens au marché Nudeido de Douala. C'est dans le premier arrondissement. Malgré la première descente du sous-préfet qui consistait à sermonner. Ceux qui occupent anarchiquement l'espace public, les orques de la Loire, on peut les appeler ainsi, ont décidé de défier l'instruction de l'autorité administrative. Malheureusement pour eux, ils ont été pris au dépourvu il y a quelques jours par le sous-préfet, le hors-échelle Jean-Marie Tchacui, qui était accompagné d'une forte soldadesque. Souvent plus que ce reportage que nous propose l'Elarwine Ganze. Des larmes et un cri de déspoir lancé à un engin froid et implacable qui continue sa mission de destruction. Des commerçants regroupés en masse pour huer l'autorité administrative. Rien n'y fait. Le retour du sous-préfet de Douala I, acte II, au marché Nudeido se veut plus efficace et retentissant que son précédent passage. C'était le 24 avril dernier. La dernière fois nous avions travaillé, on avait même beaucoup travaillé. Mais quand nous sommes arrivés ce matin, c'est comme si on n'avait jamais rien fait ici. Donc je pense que nous vous prenons à témoin pour comprendre la gravité de la situation. et M. le préfet m'a instruit de revenir sur le terrain pour mettre de l'ordre dans cette histoire de marchandises. Pris au dépourvu, les commerçants n'ont pas eu le temps de protéger leurs marchandises. Un dernier geste désespéré pour récupérer quelques ignames et régimes de plantain face à des forces de l'ordre qui ne sont prêtes à faire aucune concession. L'enjeu est grand et d'utilité publique. Libérer l'entrée principale du marché et rendre plus fluide la circulation. Donc nous avons libéré l'entrée du marché et nous avons fait place d'aide. Nous avons raclevé, nous avons emporté pour verser à la décharge. Et je pense que maintenant c'est un parking que nous avons libéré là. Et ce sera marqué en bonne étude fond par la commune d'Arnaudio de Douala 1er de manière à ce que quand les gens arrivent au marché, qu'ils puissent se garer et puissent faire leurs emplois tranquillement. Les opérations coup de poids et d'assainissement n'ayant de vrai que la brièveté du temps pendant lequel sont respectées les consignes, la grande question est celle de savoir pendant combien de jours l'ordre règnera au marché Nudeido. Rendons-nous à présent à Ébolova, c'est dans la région du sud du pays, afin de comprendre ce qui a amené un policier à tuer un vendeur à la sauvette. Notre guide bien implanté dans la région du sud, Martin Lemba, nous en dit plus. Nude était l'intervention des éléments de la 11e brigade d'infanterie motorisée de Ébolova. En cette nuit du 9 mai 2018 au Carrefour en 2000, la situation aurait été explosive. La cause, c'est l'assassinat d'un vendeur à la sauvette par un agent de la police dans des conditions qui jusqu'ici restent à élucider. Encore sous le choc, les témoins expriment leur colère. Un jeune qui vendait lui ces choses sans pitié, un policier vient, il commence à les tabasser, juste parce qu'il a fourré le policier. Et le policier, il était dans ses nains, il commence maintenant à combattre un homme, comme si lui n'avait pas de famille. L'enfant même du père est venu, il dit, ça c'est mon père, voici mon père ici, couché, mort, on ne peut pas réveiller. Il a perdu l'âme. Ce sont les gens qui doivent nous protéger, ils ne sont pas là pour nous tuer. Si ils commencent à nous tuer, qui va nous protéger demain ou après demain ? Les différentes autorités de la ville, militaires et gendarmes, sont descendus accompagnant le sous-préfet de l'arrondissement de Bologna 1er pour assurer les populations d'ici que justice sera faite. Nous sommes dans un état de droit et personne n'a le droit à prendre la vie de l'autre. Donc on a essayé de maîtriser la situation. Je pense que les mesures seront prises pour que cette personne réponde à ses actes. Le lendemain, comme pour réaffirmer leur indignation, les mouvements du maire de la population ont repris de plus belle pour marquer leur indignation face aux baveux policiers. Quant à la victime dont le nom serait un certain Victor Mboula, son corps désormais repose à la mort de l'hôpital régional de Bolova. Affaire à suivre. Avant de mettre un thème à cette émission, allons du côté du marché Nouveau-Gaido pour voir ce qui énerve les populations qui fréquentent habituellement cet espace marchand. Il s'agit du micro de Gilles Leport pour le compte de l'autre info. Ce qui m'énerve au marché Nouveau-Gaido, c'est qu'en l'entrée est cassée ce qu'il ne fallait pas casser. D'autant plus qu'il n'y avait pas là-bas. Depuis là-bas, il y avait le comptoir numérité. Qu'ils ont conçu le mur, c'est ça. Ça m'énerve. Avec moi, ce qui m'énerve au marché Nouveau-Gaido, c'est déjà la destruction matérielle qui est en train de se faire par les agents de la commune ainsi que les autorités administratives. Parce que ici, on est en train de détruire la banane ainsi que d'autres boutiques. Et ça, ça m'énerve beaucoup. Parce que ça, ça constitue ainsi les dégâts matériels qui sont en train de régresser notre pays. Ce qui m'énerve ici au marché Nouveau-Gaido, c'est d'abord l'attitude des femmes du marché. C'est parce qu'on les avait prévenus, mais ça nous fait mal. On va faire comment ? Ça m'énerve aussi. Ce qui m'énerve au marché Nouveau-Gaido, c'est parce que les femmes du marché sont têtues. Les femmes du marché Nouveau-Gaido sont têtues. Elles ont créé des embouteillages en route, passées par là, et il n'y a pas moyen pour passer, pour faire le marché. Et là, quand on les a prévenus, quand on devait casser, elles n'ont pas compris. Maintenant, quand on les a soucis, maintenant ça m'énerve parce qu'on a décrit les machins. Ce qui m'énerve au marché Nouveau-Gaido, c'est parce qu'on les a avisés depuis, on les a prévenus de libérer l'espace, les caniveaux. Elles ne libèrent pas, elles sont toujours en train d'occuper l'espace. Raison pour laquelle... Donc ça m'énerve parce qu'elles sont têtues. Je m'énerve parce que, sincèrement, ils ont exagéré. Si on les casse comme ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'ils ont eu le conséquent de ce qu'ils veulent. À cause de ça, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça nous plaît. Nous aussi, nous allons respirer. Nous remercions à Stéphane Tchaptiet, à Aban Zolo, le métronome du côté du montage, sans oublier Gladine Kameni et Solangina. Mesdames et Messieurs, ce fut un plaisir. On se donne rendez-vous samedi prochain, ce qui sera 12h30 sur Spectrum et Télévisions. Les rediffusions, dimanche 18h30, depuis mardi 9h30. Ce fut un plaisir, Mesdames et Messieurs. Restez fidèles et surtout, posez toujours des actes positifs, des actes responsables. Au revoir. Estivis, votre télé.